Comment se débarrasser des pellicules, méthode naturelle. Si vous êtes déjà demandé ce que tous ces petits flocons blancs qui sortent de votre tête sont, voici un petit indice. Il est des pellicules. Mais ne vous inquiétez pas, il est un problème qui est extrêmement traitable. La liste suivante est composée de remèdes maison non vérifiés. Si vos pellicules est graves et ne sont pas atténuées par ces traitements ou un shampoing au vêtement ou un thé pellicule, s'il vous plaît consultez un dermatologue. Jus de citron Appliquez un peu de jus de citron pour vos cheveux et le cuir chevelu. Répartir uniformément. Donnez un peu de temps pour le jus de citron à réagir, à environ 20-25 minutes. Le cuir chevelu se démangeait, mais ne vous inquiétez pas, ce qui est normal. Lavez soigneusement vos cheveux. Si nécessaire, utilisez le shampoing trop. Huile d'olive Utilisez l'huile d'olive. Appliquez de l'huile d'olive avant de laver vos cheveux. Laissez-le faire son truc pendant environ 5-10 minutes avant de laver vos cheveux. Avant d'aller au lit, appliquez de l'huile d'olive une fois de plus. Vous pouvez envelopper votre tête dans un bonnet de serviette ou de coton, ou d'utiliser une vieilleté pour absorber l'huile. Vous devriez vous réveiller avec une tête sans pellicule. Jaune d'oeuf Mélangez les jaunes d'oeufs 1 à 2. Appliquez à une tête sèche. Autant que possible, placez-le sur tout le cuir chevelu. Mettez un sac en plastique sur le cuir chevelu cheveux. Soyez avertis, le fait une mauvaise odeur et il fuit. Laissez-le sur votre cuir chevelu pendant un heure. Bien se laver avec un shampoing. Vous pourriez avoir à laver votre tête deux fois pour sortir. Soin du cuir chevelu recommandé. Lavez vos cheveux régulièrement, mais pas de manière obsessionnelle. Pellicule est causée lorsque votre cuir chevelu jette les cellules mortes de la peau. Il n'est pas causé par les cheveux elles-mêmes. La Clinique Mayo recommande de laver vos cheveux tous les jours avec un shampoing antipelliculaire jusqu'à ce que les flocons disparaissent. Puis en continuant à se laver les cheveux avec le shampoing antipelliculaire deux-trois fois par semaine. Shampoing excessive, en particulier avec des produits chimiques plus sévères, tels que le loryl sulfate, peut irriter le cuir chevelu et la sécher, causant plus de pellicules. Donnez de votre temps de shampoing antipelliculaire pour travailler. Si vous choisissez de laver vos cheveux avec shampoing antipelliculaire, laissez le shampoing pendant au moins cinq minutes avant de le laver. Cela donnera le temps de shampoing pour travailler. Pour aider à prévenir les pellicules, brossez vos cheveux après la douche et du shampoing. Brossage vos cheveux vous aidera à distribuer l'huile qui se produit naturellement dans votre cuir chevelu et les cheveux sur toute la surface de votre tête. A partir de votre cuir chevelu, la brosse vers l'extérieur pour aider à distribuer l'huile du cuir chevelu sur toute votre tête. Évitez le stress et les situations stressantes. Le stress peut causer des pellicules, essayez donc d'exercer votre stress ou de traiter avec votre stress dans d'autres façons saines et efficaces. Mangez sainement. Ce que vous mettez dans votre corps a un impact sur ce que votre corps réagit avec. Un excès d'aliments malsains, fast-food, les aliments sucrés, et ce tra, se traduit souvent par la peau, le cuir chevelu et les cheveux problèmes. Les aliments riches en zinc et la vitamine B6 sont particulièrement importants pour le maintien de la santé des cheveux et du cuir chevelu. Graines de fenugrec. Les graines de fenugrec sont grandes pour l'élimination des pellicules. Broyez une cuillère à soupe de graines de métis environ. Pour ce faire, à la main, ne pas utiliser un mélangeur. Faire tremper les graines dans deux tasses d'eau chaude. Laissez ce mélange pendant une nuit. SOUCHE Utilisez l'eau comme un rinçage. HUILE POUR BÉBÉ Appliquez l'huile de bébé sur le cuir chevelu. Un peu va un long chemin. Massage du cuir chevelu, mais pas trop rudement. Couvrir vos cheveux avec une serviette et laissez l'huile de bébé dans la nuit. Lavez avec un bon shampoing antipalliculaire dans la matinée. L'huile doit conditionner votre cuir chevelu pendant que vous dormez. BICARBONATE DE SOUDE Remplacez votre shampoing avec une poignée de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est utilisé dans une grande variété de façons, et est réputé pour travailler comme un dissolvant de pellicules naturelles. Au lieu de shampoing, frottez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans vos cheveux mouillés et le cuir chevelu. Lavez soigneusement après une minute. Attendez que le bicarbonate de soude pour travailler sa magie. Après deux semaines de votre shampoing de bicarbonate de soude, votre cuir chevelu devrait commencer à produire des huiles naturelles, en laissant la peau sur la tête hydratée et sans pellicules. Jus de citron et cure. Il est également appelé nimbus hors d'ail. Obtenez un bol de cahier et coupez un citron en deux. Pressez le citron dans le cahier et mélangez. Gardez le morceau de zeste du citron. Appliquez le cahier sur vos cheveux. Utilisez la peau à appliquer et frotter à travers avec. Après le cahier et sur vos cheveux, massez le cuir chevelu avec l'intérieur de la peau de citron. Répétez souvent. Bientôt, vous aurez plus de pellicules. Assurez-vous de faire un shampoing après application de cahier, car il laisse habituellement une odeur très répugnant. Le bicarbonate de soude et de citron. Mélangez le jus de citron fraîchement pressé avec du bicarbonate de soude. Appliquez sur le cuir chevelu. Laissez pendant quelques minutes. Lorsque le cuir chevelu commence à se sentir des démangeaisons, lavez. Rincez les cheveux. Utilisez le vinaigre de cidre comme conditionneur. Huile de noix de coco. Lavez vos cheveux, mais ne pas utiliser de climatiseur. Séchez vos cheveux après la douche. Assurez-vous que vos cheveux ne se sentent pas soyeuses, elles doivent se sentir au sec. Mettre de l'huile de noix de coco sur votre cuir chevelu, essayez d'éviter de se faire dans le reste de vos cheveux. Lavez l'huile de noix de coco sur. Assurez-vous de tout ça. Vous pourriez avoir à laver les cheveux deux fois pour le sortir, mais une fois que devrait aller. Répétez cette fois par semaine jusqu'à ce que les pellicules aient parti. Tetréol Obtenez shampoing avec de l'huile d'arbre à thé et utilisez fréquemment. Huile d'arbre à thé sent fantastique et est un antiseptique naturel. Shampoing avec au moins 5% d'huile d'arbre à thé ont été montrés pour traiter efficacement les pellicules. Frottez le shampoing à l'huile d'arbre à thé dans votre cuir chevelu et laissez reposer pendant 5 minutes. Rincez à l'eau, en répétant une fois par jour. Bain de bouche. Ceci est une bonne chose à faire pour prévenir les pellicules environ une fois par mois. Mélangez un parti rince-bouche avec 9 parties d'eau. Versez sur les cheveux après le lavage des cheveux d'habitude. Il suffit de vider le mélange sur votre tête. Ensuite, le style comme d'habitude. Ne pas rincer. Vinaigre de cidre de pomme. Prenez une partie de vinaigre de cidre et le mélangez avec une partie d'eau. Lavez vos cheveux normalement, puis versez le mélange vinaigre haut avec précaution sur les cheveux et frottez dans votre cuir chevelu. Prenez soin de ne pas laisser entrer dans vos yeux. Si vous avez le psoriasis ou toute égratignure cicatrisée ou la tavelure, il va brûler, si elle brûle, il suffit de rincer la zone touchée avec de l'eau. Laissez agir pendant 10-15 minutes, puis rincez à l'eau. L'odeur de vinaigre disparaît une fois vos cheveux sont secs. Répétez quotidiennement pendant environ une semaine. Cassez deux comprimés entre un tissu mince ou une serviette. Utilisez un marteau ou pilez légèrement sur l'aspirine avec une poêle en fonte. Au lieu de l'ingestion de l'aspirine, ajoutez l'aspirine poudre broyée à votre shampoing habituel. Lorsque le shampoing, laissez le shampoing dans vos cheveux pendant deux minutes avant de rincer. Soudar ou odol Mélangez les huiles essentielles de cèdre, sept gouttes, de cyprès et de genévrier, chacune dix gouttes, dans cinquante ml d'huile de support. U bien dans le cuir chevelu et laissez reposer pendant une heure. Pour enlever, frottez soignez, shampoing doux dans les cheveux, puis lavez avec de l'eau chaude. Pour garder les pellicules à distance, utilisez les mêmes quantités des huiles dans six cents ml d'eau tiède. Bien mélangez et utilisez comme un rinçage final. Bananas et vinaigre Plez une banane entière. Mélangez avec deux tasses de vinaigre. Remuez jusqu'à ce que complètement combiner. Vous voudrez peut-être utiliser une fourchette ou d'un fouet pour obtenir une pâte. Appliquez le mélange dans les cheveux. Prenez des précautions supplémentaires pour le mélange de massage dans votre cuir chevelu. Continuez pendant cinq-dix minutes ou jusqu'à ce que le mélange couvre vos cheveux complètement. Laissez pendant quinze-vingt minutes. Ensuite, rincez le mélange complètement. Répétez chaque jour pendant une semaine. Ensuite, vous pouvez le faire une fois par semaine comme traitement préventif. Noix de coco et miel gommage scalp Mélangez l'huile de noix de coco, l'huile d'olive, le yaourt et le miel. Vous voulez que vos quatre ingrédients pourraient être dans une plus ou moins deux, deux, trois, deux de sorte qu'ils forment une pâte de consistance moyenne, lisse, mais pas si liquide qu'il va courir hors de votre tête. Ajoutez plus de yaourt et le miel pour épaissir si nécessaire. Massez le mélange dans votre cuir chevelu. Passez du temps à répandre uniformément le mélange de vos racines à la fin de vos cheveux. Pour ce faire, pendant environ dix minutes. Cela ouvre les pores de votre tête et favorise la circulation sanguine. De plus, il se sent tout simplement génial. Laissez le frotter reposer vingt minutes dans un environnement très humide. Essayez assis sous un steamer que vous permettez à votre frotter à définir. Ou, si vous ne disposez pas à voir un bateau à vapeur, laissez le rubre régler pendant que vous prenez un bain chaud. Si vous ne disposez pas d'une baignoire, pas de soucis, permettre seulement le frotter à définir pour un peu plus longtemps, trente-quarante-cinq minutes. Rincez à l'aide de shampoing jusqu'à ce que votre cuir chevelu se sent propre. Hop dans la douche et lavez vos cheveux. Habituellement, vous aurez besoin de faire un shampoing et rincer deux fois pour obtenir toutes les frottées sur vos cheveux. Ne pas trop, cela peut dépouiller le cuir chevelu de l'humidité apportée par le frottement. Utilisez votre climatiseur quotidien pour les extrémités de vos cheveux seulement. Si vous utilisez un sèche-cheveux, utilisez un réglage bas. Chaleur sèche, telle que celle d'un sèche-cheveux, peut contribuer à un cuir chevelu antipelliculaire et floconeuse. Si vous le stylez typiquement vos cheveux en utilisant un séchoir à cheveux, séchez vos cheveux délicatement, en veillant à ne pas appliquer trop de chaleur directement sur votre cuir chevelu. En option, utilisez un lisseur de cheveux pour le style comme vous le feriez normalement. Terminez vos cheveux avec un éclat d'huile de noix de coco. Prendre 4 à 5 gouttes d'huile de noix de coco dans la paume de votre main et frotter les deux mains ensemble, ce sera réchauffer l'huile. Exécutez les deux paumes à travers vos cheveux, le transfert de l'huile sur vos cheveux et le cuir chevelu. Répétez au besoin pour couvrir la totalité de votre cuir chevelu. Orange Pellepac La vitamine C et l'acide citrique dans les oranges l'aider dans le traitement de tontes et textures de la peau. En outre, le zeste d'orange a des avantages efficaces pour le soin des cheveux. La propriété acide présente dans la peau d'orange peut aider à réduire l'excès d'huile. Pour utiliser le zeste d'orange correctement pour le traitement des pellicules, voici des instructions détaillées que vous pouvez suivre facilement à la maison. Mélangez le jus de citron et le zeste d'orange dans un robot culinaire pour faire une pâte. Appliquez-le sur votre cuir chevelu. Laissez reposer pendant 30 minutes, puis rincez avec un shampoing. Suivez cette méthode environ 2-3 fois par semaine pour des résultats attendus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada